Et salut à tous c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui aujourd'hui configuration différente parce qu'aujourd'hui je suis sur mon PC tout simplement. Et vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe ? Bah tout simplement on va parler un peu de l'info de Disney Store. Alors si vous avez suivi l'actualité un peu Disney que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les pages sur le site web de Disney, bah vous savez très bien que Disney Store c'est fini. On se place maintenant à Shop Disney et vous allez me dire mais c'est quoi la différence entre Shop Disney et Disney Store ? C'est juste le nom qui change ? Bah non pas du tout parce que tout va changer en fait. Tout simplement sur notre Disney Store il n'y avait pas grand chose, on ne va pas se cacher, il y avait surtout des produits pour enfants etc. Bah sur Shop Disney c'est totalement l'inverse en fait ce qu'il se passe. Il y a toujours pas mal de produits pour enfants mais maintenant il y a beaucoup plus de produits pour adultes. Bah après c'est un site américain, Shop Disney aux Etats-Unis ça existe depuis plus d'un an. Nous ça arrive que maintenant ça commence dès le 1er août. Donc dès le 1er août je vous conseille d'aller sur shopdisney.fr Et donc évidemment c'est pas du tout une vidéo truc, j'ai juste une vidéo que je voulais faire comme ça mais je me suis dit ça change un petit peu de l'actualité de Disneyland Paris etc. Donc on va vraiment faire la comparaison entre Shop Disney ce qu'il y a actuellement aux Etats-Unis et Disney et notre Disney Store. Vous savez voir il y a quand même une grosse différence. Au moment où je tourne on est le vendredi 27 juillet et il est 15h53. Et puis après voilà il y aura deux parties du coup pour la vidéo. Je referai une vidéo dès le 1er août pour vous montrer les différences entre ce que je fais là et ce qu'il y aura le 1er août. Bref donc Shop Disney c'est ce que vous voyez actuellement là. Alors en fait voilà déjà on peut voir il y a pas mal de produits de type sympatoche. Bon il y a évidemment des décorations, il y a énormément de bonnes choses j'ai envie de vous dire. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il n'y a pas non plus, enfin vous voyez sur un indicé ça ils font beaucoup la promo de jouets. Et là il n'y a aucune promo de jouets. C'est juste des trucs décoratifs ou des trucs pour un peu les passionnés ou des habits quoi. Bon regardez moi tous ces produits, il y a énormément de produits. Alors là on voit pas mal, là il y a pas mal de produits. Pour enfants mais il y a plein, putain 395€. Il y a juste le château Cendrillon, putain mon dieu. Rien c'est les stylés j'avoue. On va pas se cacher les stylés mais ouais. 395€, non merci quoi. Vraiment. J'aimerais éviter quoi de payer aussi cher. Et surtout sur Shop Disney là il y a des produits de luxe. C'est à dire que vraiment vous pouvez trouver ces trucs, des bijoux qui vaut une fortune. D'autres trucs franchement vous allez voir c'est pas de bien quoi. Après il y a des produits plutôt classiques pour la base, je pense au Mickey Mouse Hair. Et puis il y a d'autres trucs bien sympa, des tosses, plein 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 de choses qui concernent les parcs. Ça par contre je trouve ça méga stylé. Regardez moi ça, mais c'est tellement stylé. Bon ça coûte quasiment 200$ mais bon ça me regarde. Édition size 1977. Mais vous pouvez pas dire que c'est pas stylé. Enfin j'adore, j'adore ce genre de trucs mais ça coûte une fortune. Attendez. Il y a quand même un putain de stylo qui vaut 21$ quand même. Ça fait chien le stylo quand même. Il y a encore des statues à 175$. Mais il y a pire. Vraiment je m'en fous je trouverais. Tu peux trouver bien pire sur Shop Disney. Il y a vraiment des produits. Mais 34$. Mais les gars c'est juste un stylo, il faut arrêter. Il y a plein de t-shirts et tout. Ça vraiment c'est stylé. Ça j'avoue j'espère qu'il y aura des t-shirts comme ça tout. Je peux vous dire que j'en achèterai. Ça c'est que l'un a de t'es précis. Surtout je ne vais pas acheter. Ah ouais alors ça j'adore ce genre de trucs. Moi je suis un gosse. Tout ce qui est personnalisé. Ouais bon tu as compris. J'adore. Allez tu peux choisir. Ça coûte que 20$. Donc c'est pas trop cher. Et tu peux changer le prénom et la phrase du tout. Est-ce que c'est du monsieur Victor ça va rentrer. Ça je suis pas vraiment sûr. Mais bon. Tu ne t'entends rien n'a rien. J'ai rien de lui dire. Ah ça rentre. Ça rentre ça fait quasiment tout le tour de la tasse. Mais ça rentre c'est pas mal. J'espère qu'il y aura ce genre de produit tu vois. On joue du tout parce que de toute façon on se connait maintenant. Regardez-moi ça. 3000$. 5 000$. 6 750$. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a des produits de luxe. Je ne me demande pas. Il y a vraiment des produits. Mais tu te dis mais. D'où m'a allé j'ai vu ? Je peux te dire jamais j'achèterai cette baguette. 37 000$. Mais quand je vous dis qu'il y a des trucs de fou furieux sur ce site. Il y a vraiment des trucs de malade. Regardez-moi ça. 37 500$. Mais c'est des diamants qui a tué ces... Attendez. Why is this no world sound like... Non mais... Vu que c'est sculpté. Mais en plus il n'est pas beau quoi. Il perd vraiment cette idée quoi. 37 000$ pour un truc moche quoi. Écoutez c'est original hein. Ouais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a plein 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 de trucs. Franchement j'espère qu'on aura des trucs comme ça. Oh c'est quoi ça ? C'est un regard castle laser cube. Il brille dans le noir c'est tout. Je pensais qu'il faisait un truc stylé quoi. Je pense franchement qu'on aura des trucs un peu similaires quand même. Bon je pense pas non plus des trucs de luxe. J'espère pas parce que 37 000$ pour un chat moche c'est pas ouf. Il y a des pins. Bon nous on avait quand même des pins mais il n'y en avait pas beaucoup quoi. C'est pas ouf. Je sais je suis un jeu qui est 37... Je m'attendais à un truc genre 1000$ soit 2000$. Mais 37 000$. Je suis choqué vraiment là. Elle est cassée. Franchement là quand vous regardez comme ça vous pouvez pas te dire que ça fait pas rêver quoi. Ça fait... Mais c'est méga stylé. On retrouve des produits qui coûtent une belle fortune évidemment. Mais ça 37 000$. Je suis choqué. Oh stylé mug. Et ça 37 000$ ça vaut 2 euros ouais. Il y a plein 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 de trucs comme ça. On sera pour les deux parties énormément de coûts de produits. Même je sais pas tu vas jouer dans Disney et t'as... Oh Christopher Robin qui sort en France dans deux mois c'est pas mal ça. Regardez moi ça. Mais regardez moi ça. Faut pas dire que... Là il y a masse de produits. Alors par contre... Le vieux produit... Le vieux truc en plastoc là. Qui vaut 80$. Coup de l'or quoi. J'espère qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Mais mon dieu. Mais tu ressembles à... La photo la moins... Oh non mais c'est ridicule. Les gens s'il y a ça en France j'espère que vous n'avez pas acheté ça quand même. Il y a des trucs en plastoc. En vrai ça me fait rêver. Juste ça tu me dis d'aller là dessus ça me fait déjà rêver quoi. Pas besoin de m'emmener à la DC 1 de Paris. Et regardez bon les gens je voulais pas non plus tout vous montrer parce que c'est pas le but de la vidéo. Je vous invite à aller voir le site au pire carrément américain. C'est shoplistney.com Donc pas plus simple pour trouver. Mais maintenant regardez notre Disney Store actuellement. C'est à dire qu'actuellement on est le 27 juillet. Et au moment où la vidéo sera postée. Ça sera au autour du 5-6 août. Donc je vais tout simplement vous montrer la différence entre ce que nous on avait et ce qu'eux avaient pendant un an. Je peux vous dire que c'est un peu ridicule. Alors attendez est-ce qu'il y a encore produit DC 1 de Paris ? Voilà. Voilà voilà. Pour moi c'est clair il n'y a pas du tout. Il n'y a qu'un produit quoi. Donc il y a la différence quand même entre le Disney Store français et le shop Disney quoi. Il y a vraiment quelques trucs pour enfants quoi. C'est ça vraiment qui est dommage dans notre Disney Store. Heureusement comme je viens de le dire ça va changer. Mais ça c'est que enfant. Ça c'est que enfant. Voilà et que des produits enfants. C'est nul. On va pas rester beaucoup de temps sur ce site parce que c'est pas ouf. Nouveauté. Il n'y a que des jouets. Que ça. Workway. Il y a des habits mais c'est pour enfants. Il y a vraiment peu de trucs quand même pour adulte. Alors ça ça peut faire pour adulte. Ça peut passer. Mais ça c'est plus féminin que masculin quoi. C'est un peu le truc un peu dommage quoi. Mais sinon ouais voilà. C'est pas exceptionnel comme produit. Franchement. Voilà. Voilà voilà on est d'accord. C'est pas fameux fameux. Franchement. Il y a que des jouets. Il y a que des trucs de décoration. Et encore même la décoration. C'est pas ouf ouf quoi. C'était assez sympa etc. Mais sinon le reste. Regardez. C'est que des jouets. Il y a que des trucs pour enfants. Il y a quand même un château Lego. Mais à 375. A 350 euros. Mais même ça c'est plus beau que le truc à 3700 ou à 37500 dollars. C'est un truc qui est fou quand même. Notre Disney Store quand même il faisait un peu de la peine. C'est plus depuis un an. Voilà Shop Disney arrive dès le 1er août. Bref nous on se retrouve donc bah moi je vous retrouve dans 3 jours. Bon vous vous aurez que une seconde de décalage. Mais c'est la magie du montage. Bref nous on se retrouve du coup dans 3 jours pour Shop Disney. Pour le découvrir ensemble. Et voir si c'est aussi bien que le site américain. Ou pas tout simplement. Mais j'ai confiance. Je pense que ça va bien. Allez on se retrouve dans 3 jours. Enfin pour vous dans une seconde. Mais voilà. Bah dans 3 jours. A tout de suite. Voilà quoi. Heureux. Juste on est le 4 août. Il est 18h43. Normalement j'aurais dû prendre le 1er août. Malheureusement le 1er août j'avais vite fait regarder le site. Il n'y avait pas grand chose. Pas grand chose à dire. Du coup j'avais préféré attendre un petit peu. Je n'ai pas regardé là. Donc je tourne un peu à. Bon je tourne un peu au mot de gueuleau quoi. Et on va voir ça ensemble. A quoi ressemble Shop Disney. Est-ce que c'est vraiment mieux que Disney Store ou non ? Quand vous tapez Shop Disney.fr. Vous tombez là dessus tout simplement. Donc voilà. Tout plutôt classique. Un peu comme ce qu'il y avait déjà aux Etats-Unis. Avec plusieurs catégories etc. On peut choisir. Bref. Plutôt classique quoi. Donc dans produits. Il y a plus de choses. J'ai envie de dire. Que dans le site précédent. Vaut mieux. Tac. Croise les doigts. On va voir des trucs plutôt stylés. J'avoue. Des trucs stylés qu'on ne trouvait pas forcément. Avant. Ou c'était plus sur. Vous voyez avec d'autres marques comme H&M et tout. Qui faisaient des genres de trucs. Mais Disney n'en proposait. Enfin du moins Disney Store n'en proposait jamais quoi. Il y a quand même des trucs stylés un peu mec. Quoi j'y pense. Ouais il y a des t-shirts encore une fois classique. Avec Star Wars. Bon comme je vous le dis. C'est vraiment le tout 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 début du site. Donc vraiment. Je pense qu'il va falloir laisser un peu de temps. Je pense que là. La version définitive du site. Au moins des objets etc. Même si ça va arriver. A peu près chaque jour. Je pense que ce sera dans un mois. Vraiment qu'on pourra. Voir. Toutes les nouveautés. Parce que ça arrive vraiment petit à petit quoi. Et il y a une question que je me pose. Des gens. Ah t'as même ces cas de Disney tiens. Comme ça j'imagine que c'est des trucs des jouets. Et ça c'est pas enfant ça. Collector. C'est bon je n'ai pas vu ça. Oh j'ai eu un truc comme ça moi chez moi. Je l'avais acheté dans la boutique Studio 1. Bah dit Adel P quoi. Déjà que c'était pas marqué Wadis et Studios. C'est ça par contre j'avoue. Est stylé comme ça. Moi c'était marqué quoi ? Moi je crois que c'était marqué juste Studio en fait. Ou c'était marqué Disney. Je ne sais plus. Mais moi c'est pas du tout marqué comme ça. Elle est beaucoup plus stylée comme ça en vrai. Aïe. Putain les statues. Qu'est-ce que par soi aussi ? Ah j'aime ça franchement j'ai le vouloir. Les statues elles sont trop belles. On va prendre le prix un peu moins beau quoi. On va pas se cacher. Le prix est moins stylé quoi. Franchement. La bonne blague. Désolé de dire ça. Mais bon c'est quand même la bonne blague. Au final tu te retrouves avec un Mickey ou une Minnie. Qui est pixelisé à mort. C'est pas vraiment très beau. Et 170€. Oh génial comme prix. Alors est-ce que c'est bien dans Disneyland ? Déjà il y avait 4 catégories. 4 catégories alors qu'avant il n'y avait qu'une catégorie. Et encore il y avait 5 objets. Donc déjà ça me paraît bien nettement mieux. D'accord. En fait il y a pas mal de trucs qu'on a déjà vu vite. Qu'on a déjà vu. Et écoute. En général. Désolé de dire ça. Mais les écouteurs Disney. Si vous êtes passionné. Pourquoi pas. Mais n'utilisez pas ça comme écouteurs. Parce que niveau qualité c'est pas ouf ouf quoi. Très sincèrement. Je vous trouve. Ce n'est qu'un avis personnel. Image. L'été des héros. Des super héros. Ça me paraît. Alors vu comment c'était. Non merci. Ok mon délanière plutôt classique. Oh c'est plutôt sympatoche. Des maquettes Star Wars. En métal. C'est pas dégueu. Oh les oreilles d'Oswald. J'avoue. J'adore ces oreilles. En fait tu pourrais tout acheter sur le site. Ça craint. Après il n'y a pas d'autres catégories. Je vous conseille évidemment vous même d'y aller. Cette vidéo est là. On va dire pour essayer de vous faire aller sur Shop Disney. Parce que personnellement Disney Store. Ça ne me tentait pas de ouf. Je ne vais pas vous cacher. Je pense que personne ne voulait aller sur Disney Store. Parce que ce n'était pas exceptionnel. J'imagine qu'au moment où la vidéo sortira. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y aura encore plus de choses. Donc évidemment. Je vous conseille d'y aller par vous même. Et de regarder par vous même. Ce qu'il y a sur le site. Evidemment le lien du site est en description. Et je vous conseille vivement d'y aller. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Tu peux lâcher le gros pouce bleu. Abonne-toi. N'hésite pas à lâcher un commentaire. Sur ce que toi tu penses de ce nouveau site. Sur par rapport à avant et maintenant. Etc. N'hésite pas à vraiment mettre. A expliquer tout simplement ce que tu as envie. Dans les commentaires. Et puis voilà. Mais en tout cas on se retrouve très vite. Pour une nouvelle vidéo. Sur ce les gens. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501